Moi, je m'appelle Ségolène Bernheim, on avait fait le cours d'embryologie cardiaque et sur les abscis ensemble, et donc je voulais juste vous redire, moi je suis chef de clinique en cardiologie, mais du côté réanimation et au bloc opératoire, et c'est pour ça que je vous fais le cours sur le cardiologue congénitaliste au bloc et en réanimation. Alors, le plan du cours, c'est assez simple, on va d'abord parler de la place du cardiologue au bloc, et en quoi c'est très important d'être présent à ce moment-là dans la prise en charge des malades, et tout le rôle qu'on peut avoir aussi en réanimation chirurgicale cardiaque. Et donc, l'objectif de ce cours, ça va être aussi de vous expliquer comment, parce que pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas au bloc et en réanimation tous les jours, je ne sais pas si vous y êtes même déjà allé dans ce qui est un concept de chirurgie cardiaque, et donc vous donner un peu une idée de comment ça se passe en pratique, et d'à quel moment on peut avoir un peu notre rôle à jouer. Alors, on va d'abord voir au bloc opératoire, et je vais vous faire, ce n'est pas très long parce que vous aurez un cours aussi de Margot, la chirurgienne, sur le déroulement et l'intervention d'une CEC, mais pour vous dire à quel moment on va pouvoir intervenir. Donc, comment ça se passe une intervention chirurgicale cardiaque et une CEC ? Donc, le patient, il rentre au bloc, on le prépare, il est monitoré, donc on lui met les électrodes, etc. On fait l'indux, donc l'anesthésiste fait l'induction et l'intube, donc avec les médicaments standards d'anesthésie, avec bien sûr, première chose spécifique des cardiopathies congénitales, lors de l'induction, en fonction du type de chinte et du type de cardiopathie, les anesthésistes ne vont pas faire les mêmes inductions. C'est-à-dire qu'on a un patient en hyperdébit, on ne va pas mettre, par exemple, une préoxygénation à 100% et plein de petites choses comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'il faut des anesthésiques spécifiques à la cardiologie pédiatrique et pas des anesthésistes tout-menants qui ne connaissent pas parce que sinon, ça peut amener à des gros problèmes. Et puis ensuite, on met en place la sédation d'entretien. Là, c'est une petite photo du bloc à Necker. On voit l'anesthésiste, il est là. Là, c'est les chirurgiens en train d'opérer avec les aides opératoires. Et ici, la machine de CEC. Donc ensuite, ils mettent les cathéters artériels et centraux. Donc, tous les enfants qui ont une chirurgie à cœur ouvert ont un cathéter artériel pour mesurer la tension et un cathéter central pour administrer les médicaments. Tous les patients l'auront et donc on les met souvent en fémorale pour laisser les jugulaires intacts. Ensuite, on fait toujours une antibiocrophylaxie et on met plus ou moins des corticoïdes et des médicaments pour les moustases. On installe ensuite le patient, soit sur le dos pour une sternotomie, soit sur le côté pour une thoracotomie. Et on installe le site opératoire et l'anesthésie. Ensuite, il y a un premier temps chirurgical qui est pré-CEC où le chirurgien va inciser et faire la sternotomie. Puis, il va se préparer à la mise en place de la CEC et injection de l'héparine sur la demande du chirurgien pour commencer la CEC. On arrête la ventilation seulement quand il y a 100% du débit théorique qui est assuré par la CEC. Et à ce moment-là, on met une ligne de cardioplégie. Donc, on va revenir dessus. Ça, c'est important de le comprendre. Qu'est-ce que c'est que la cardioplégie ? C'est pour bien protéger le cœur quand on l'arrête et pour ne pas qu'il y ait de problèmes ischémiques qui après entraîneraient des défaillances cardiaques en post-opératoire. Et ensuite, on peut faire le clampage aortique avec la mesure de pression d'injection dans les coronaires. Donc, ça, c'est une machine de CEC standard. Et donc, pourquoi c'est important un peu de s'imaginer comment tout ça se passe ? C'est parce que c'est des informations qui vont être très importantes quand vous allez prendre en charge vos patients après. Et ça va être de se dire combien il y a eu tant de CEC, combien il y a eu tant de clampage aortique et quel était le type de cardioplégie. Pourquoi ? Parce que tout ça, ça va influer sur la fonction cardiaque post-opératoire et même à distance. Et en fait, vous avez des soucis, par exemple, de cardioplégie. Ça peut entraîner des dysfonctions, voire des dysfonctions segmentaires s'il y avait un souci sur une coronaire. Et donc, ensuite, le chirurgien fait le geste. Puis, on fait le déclampage aortique. On surveille la reprise du rythme cardiaque. On reprend une ventilation manuelle. On reprend la ventilation avec le ventilatoire et on met plus ou moins des inotropes. Et c'est là que nous, on intervient en tant que cardiologue. Et c'est là qu'on fait l'échographie trans-œsophagienne. Donc, en fait, en pratique, souvent, les chirurgiens, ils appellent à peu près au moment où ils déclampent. Et donc, on met la sonde d'ETO. Enfin, la sonde d'ETO est déjà mise, mais on commence à regarder si d'abord, il y a des bulles à gauche. Ça, ça peut les aider pour mettre un débuleur. Puis, on est présent pendant tout, surtout pour les chirurgies compliquées, pendant toute la reprise d'une ventilation manuelle et du rythme cardiaque. Et donc, on voit les ventricules qui récupèrent progressivement une fonction. Et puis, si on ne voit pas de problème majeur, on peut poser la CEC, c'est-à-dire qu'ils vont diminuer le débit très progressivement de la CEC. Et donc, c'est à la fin de la pose de la CEC, et souvent, c'est sous contrôle échographique. À la fin, dans des conditions de charge normales, on peut évaluer la réparation du chirurgien. Et donc là, ça va être en fait un rôle majeur, le rôle de l'ETO, parce que c'est ce qui va décider. Évidemment, c'est le chirurgien qui va décider. Mais grâce aux informations qu'on va lui donner, si on arrête et on continue et on peut fermer le patient, ou s'il faut repartir en CEC pour corriger habituellement des lésions résiduelles ou adapter une physiologie qui serait mal adaptée. Et donc ensuite, on ferme. Et donc, il peut y avoir des fermetures plus ou moins retardées chez les nouveaux-nés. À l'écart, on appelle ça bexer, mais sinon, c'est fermeture sténale retardée. Et donc, en fait, ça, c'est une photo un peu vieux. Le patient est très écarté, mais on met un espèce de grand égaderme, enfin, une grande plaque au-dessus du thorax. Et ça permet en fait surtout pour les nouveaux-nés et les petits bébés de récupérer. Parce qu'en fait, si on ferme avec toute l'inflammation post-CEC, le patient ne tolère pas ni d'un point de vue ventilatoire, ni d'un point de vue hémodynamique. Et donc, on va laisser le patient ouvert. Ça peut durer 24, 48 heures, comme plus longtemps s'il est très instable en post-opératoire. Et ça va permettre d'améliorer la période de réanimation pour faciliter la stabilité dans les 48 premières heures et ensuite le fermer dans un second temps en réanimation. Et ensuite, nous, en tout cas, car les blocs sont vraiment collés à la réanimation, on transfère le patient du bloc à la réanimation sous motinitorage et ventilation artificielle. Donc, il y a quelques chirurgies qu'on fait sans CEC, en chirurgie cardiaque, les postes de pacemaker, les cures de cohorts, certains blalocs, pas tous, et les fermetures de canales artérielles. Mais la grande majorité des chirurgies se font avec CEC, en particulier, évidemment, quand il faut ouvrir le cœur et assurer le débit cardiaque. Et ça permet aux chirurgiens d'avoir une très bonne exposition et d'avoir un cœur arrêté exsangue. Et donc, un petit mot, je vous ai dit, sur la cardioplégie. Donc, la cardioplégie, qu'est-ce que c'est ? Très simplement, c'est du liquide qu'on va injecter pour arrêter le cœur et en même temps le protéger. Et donc ça, il y a vraiment eu énormément d'études sur la cardioplégie, voire laquelle était la meilleure, cristalloïde au sang, s'il ne faut le faire qu'une fois ou il faut réinjecter plusieurs fois, chaude ou froide. Ce qui compte, c'est que maintenant, il n'y a pas de vrai consensus. Donc, en fonction des centres, c'est des cardioplégies faites de façon différente. Ce qui compte, c'est qu'elles soient faites avec une bonne qualité, c'est-à-dire un cœur qui est arrêté et qui est protégé. Et donc, ça permet de préserver la fonction myocardique et surtout de limiter toutes les conséquences de la CEC. Et donc, comment on va apprécier une cardioplégie, qu'elle soit efficace ? On va regarder pendant le clampage le survenu et le délai de l'arrêt cardiaque, le maintien d'une température myocardique selon le protocole du service et surtout, pas de reprise de rythme per clampage. D'accord ? S'il y a une reprise de rythme, c'est que la cardioplégie n'est pas efficace. Au déclampage, on va voir qu'il y a un rythme spontané et on va avoir plus de facilité à sevrer la CEC. Et ça, ça va mener en post-opératoire à une stabilité hémodynamique et pas d'ischémie ou de problème type ischémique sur l'ECG et sur les marqueurs biochimiques type troponine. Et donc, ça, c'est très, très important parce que sinon, parfois, en post-opératoire, on a des dysfonctions qu'on ne comprend pas forcément. Et il faut toujours bien se renseigner sur le type de cardioplégie puisqu'on peut vraiment avoir de l'ischémie myocardique liée à une cardioplégie déficitaire. Donc, quelles sont les complications de la CEC ? Les principales complications, c'est de la thrombose. Et c'est pour ça qu'on anticoagule très fortement et qu'on surveille pendant toute l'opération le taux d'anticoagulation. Et en fait, la fin de l'intervention se signe par l'injection de protamine, donc l'antidote de l'héparine, par le chirurgien à la fin de la CEC. Le principal, je vais dire, problème maintenant que les circuits ont été miniaturisés, que la CEC vraiment a fait d'énormes progrès ces derniers temps, ça va être des problèmes neurologiques. Pour ça, vous avez vu que les problèmes neuro, c'est vraiment un des enjeux majeurs en ce moment en cardiologie pédiatrique, aussi bien parce qu'il y a des anomalies de physiologie en préopératoire et qui entraînent des problèmes neuro que la CEC, en particulier chez des patients de petit poids type néonate, nouveau-né, et le post-opératoire. Alors, la cardiologie, je pense que j'ai une petite question qui, à cardioplégie, se fait sans médicaments, uniquement cristalloïdes au sang. Donc oui, la cardioplégie, je vous ai dit, en fait, il y en a vraiment plusieurs. Ça peut être cristalloïde. Donc nous, on a un liquide qui s'appelle du custodiole et qui peuvent être amenés à répéter, surtout en fonction de la longueur du geste opératoire. Parce que parfois, ça ne suffit pas et ça ne permet pas de faire tout le geste opératoire si le geste est très long. Donc, les complications de la CEC, c'est principalement neurologique. Et donc, il y a un paquet qui est sorti très récemment dans le Jack, qui montrait qu'avec la meilleure prise en charge périopératoire, donc avant l'opération, pendant l'opération et les 24-48 heures post-opération, on avait des meilleurs résultats neurologiques. Mais ça reste quand même un problème principal et c'est quelque chose qu'on essaye de surveiller. Vous allez voir comment on fait du neuromonitoring. Donc ça, c'est vraiment les problèmes de la CEC. Ça peut être les accidents vasculaires cérébraux. On peut avoir de la thrombose, c'est pour ça qu'il faut mettre de l'héparine, mais lié aux à-coups d'héparine, on peut aussi avoir des saignements. Et donc, il faut vraiment être très vigilant là-dessus. Donc, les complications cardiaques, la dysfonction myocardique et aussi pulmonaire, on peut avoir des syndromes inflammatoires et on peut avoir une augmentation des restances vasculaires pulmonaires post-CEC. Et on a aussi un syndrome inflammatoire majeur qui peut se traiter en fait en préopératoire dans certains cas juste avant de commencer l'opération. On peut mettre des corticoïdes, mais il y a une étude récente dans le New England qui montre que c'est peut-être pas utile. Donc, c'est encore un sujet très débattu. Et donc, je vous ai dit, les principales complications qu'on craint, parce que les complications cardiaques et pulmonaires, on les gère en réanimation, ça va être les complications neurologiques. Et pour ça, il y a un outil qui est très, très, très utile pendant la chirurgie et qui va permettre le neuromonitoring qui est la NIRS. En fait, c'est une saturation cérébrale. Donc, ça, c'est sur un B qui va bien, mais quand ils sont au bloc, c'est ça. Ils ont ces autocollants sur la tête et ça nous permet de voir la saturation au niveau cérébral. Et donc, c'est un marqueur hémodynamique très, très précoce quand on voit qu'il y a une diminution de saturation, qu'il y a un problème de CEC et qu'une fois que la CEC est partie, qu'il y a un problème de ventilation, on voit les NIRS cérébrales qui chutent. Et donc, ça permet vraiment de diagnostiquer l'hypoperfusion cérébrale et ça permettrait d'améliorer le pronostic. Donc, chez un enfant sain, c'est aux alentours de 65, plus ou moins 10 %. Et chez les cardiopathes, ça dépend de la saturation dans le sang. Et donc, on va dire, c'est plutôt la variation de la NIRS qui nous fait douter sur un problème d'hypodébit plutôt que la valeur absolue chez les cardiopathes. Et donc, quelque chose de très important, c'est qu'en ce moment, il y a plein d'autres outils qui sont en train de se développer, aussi bien en réanimation, on utilise la NIRS qu'au bloc opératoire pour surveiller le point de vue neurologique. On voit apparaître dans les études, par exemple, les EEG d'amplitude en bloc opératoire en cardiologie pour essayer vraiment de détecter au mieux les complications neurologiques. Et il y a certaines équipes, mais ça, je pense que vous reverrez dans d'autres cours, qui font même des IRM systématiques sur certaines chirurgies. Donc, on en vient à notre rôle de cardiologue. Donc, je pense que là, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous comment se passe une opération et qu'est-ce qu'on craint, on va dire, au bloc opératoire. Et donc, nous, quand est-ce qu'on intervient ? On intervient au moment de la fin de la réparation. Enfin, la plupart du temps, au moment de la fin de la réparation. Et avec quoi ? Avec l'échographie trans-œsophagienne. Donc, ça, c'est une sonde d'ETO pour les gens qui n'en ont jamais vu. Et donc, on choisit la sonde en fonction du poids du patient. Donc, on a une sonde nourrisson pour les nouveaux-nés qui est toute petite, des sondes moins de 25 kg pour les enfants et après, des sondes adultes, 20-30 kg plutôt. Et donc, pour ce qui est, ceux qui sont le plus au point là-dessus, on a des sondes 3D que pour l'adulte. Il y a une sonde 3D pédiatrique qui est sortie, mais qui n'est encore qu'en test et donc qui n'est pas utilisée en pratique courante. Donc, comment ça marche, l'échographie trans-œsophagienne ? En fait, c'est un peu comme l'ETT, sauf qu'on est par l'arrière du cœur. Et donc, en fait, on peut manipuler la sonde dans plusieurs angles. Donc, le premier, c'est, on va dire, une torsion avec les mains mécaniques. Si ça, c'est la sonde de Théo, on peut la tirer, la repousser pour nous permettre d'aller à différents plans de coupe du cœur. On peut aussi la tourner vers la droite ou vers la gauche. Et ça, c'est quelque chose qui est très pratique avec la sonde de Théo. Avec une petite molette, en fait, on peut bouger les angles de 0 à 180, donc faire un 180 sur les structures cardiaques. Et on peut enfin faire de l'antéflexion ou de la rétroflexion, c'est-à-dire ce qu'on appelle béquet en antérieur. Donc, elle est plus vers la partie antérieure du cœur ou vers plus en postérieur, sachant que comme le cœur est en avant de la sonde, on est plus souvent tendance à béquer en antérieur. Et donc ça, l'ensemble de ces manipulations, ça va nous permettre de voir toutes les coupes au niveau des plans de coupe du cœur et de faire des diagnostics précis. Donc, quelles sont les contre-indications à l'ETO ? Il n'y en a pas beaucoup, mais par contre, il faut bien les respecter. D'abord, une dysphagie non explorée. Ça, chez le bébé, il ne nous en parle pas souvent. Mais ce qui est très important en néonates, c'est des pathologies J-œsophagiennes. Typiquement, bien vérifier qu'il n'y a pas d'après-dise d'œsophage, de sténose suite à des problèmes œsophagiens. Et donc, dans les syndromes polymalformatifs, ça peut arriver assez souvent. Et donc, bien lire le dossier dans les syndromes polymalformatifs pour éviter de faire une ETO s'il y a des malformations œsophagiennes et l'irradiation médiastinale chez les patients qui ont eu des cancers. Les contre-indications relatives, c'est l'instabilité hémodynamique et respiratoire et les pathologies cervicales sévères. Donc, les complications, elles sont assez rares. On a des complications mineures, troubles digestifs ou dysphagies transitoires. Une des complications, ça peut être l'extubation sur le champ si on manipule la sonde de ETO pas comme il faut. Donc ça, il faut juste être au courant que ça arrive et essayer d'être précautionneux quand on manipule la sonde de ne pas extuber le patient. La complication qu'on risque et dont on a peur quand on fait une ETO, c'est la perforation oesophagienne et donc ça, c'est vraiment très vrai chez le nouveau-né. Évidemment, les tissus d'un nouveau-né au niveau oesophagien sont très fragiles et la sonde d'ETO, ça chauffe et donc si on manipule la sonde et qu'on fait trop d'aller-retour ou qu'on becque trop, on peut avoir des perforations oesophagiennes mais ça reste quand même évidemment excessivement rare mais du coup, chez les nouveau-nés, on essaye de faire des ETO que vraiment si c'est absolument nécessaire et on ne le fait pas en systématique comme on pourrait faire par exemple chez des patients plus grands. Quelles sont les indications ? Je vous ai dit on en a besoin en paire opératoire donc avant le paire opératoire, on en a aussi besoin en pré-hop surtout pour les lésions valvulaires. Vous allez voir, on va voir juste après des coupes d'ETO. Dans les lésions valvulaires, dès qu'on a besoin d'évaluer par exemple une valve ortique sur une bicuspidia ortique pour faire une plastique ou une valve mitrale, on a absolument besoin de l'ETO qui va être plus précise que l'ETT pour faire les diagnostics parce qu'on voit la valve et qu'on peut tourner autour à 180 degrés et donc c'est extrêmement efficace pour diagnostiquer. Donc quand on a par exemple au bloc une plastie ortique ou une plastie mitrale, on nous appelle les cardio pour faire l'échographie avant, évaluer les lésions précises pour donner le plus d'informations aux chirurgiens et pour permettre une meilleure réparation. Et en paire opératoire, ensuite on va regarder principalement les lésions résiduelles. Donc ça, on va vérifier les sténoses, les gradients sur les valves, les chantes résiduelles, les lésions qui sont liées aux gestes chirurgicales. Donc on regarde globalement évidemment s'il y a des problèmes au niveau des valves, si on voit par exemple une CIV qui n'était pas là, des choses comme ça. Une évaluation hémodynamique qui est très importante pour la fonction, en particulier après des blocs longs. ça va permettre un peu de guider l'augmentation des inotropes. Et enfin, ça c'est très important en cardiologie pédiatrique, les troubles des cinétiques segmentaires. Pourquoi ? Parce que dans beaucoup d'interventions, on touche au coroner, typiquement, on va dire, dans un switch. Alors, comme c'est des nouveaux-nés, on ne le fait pas systématiquement, mais dès qu'on touche au coroner et qu'il y a un doute, on va aller rechercher s'il y a une paroi qui est atteinte. C'est ça, l'ETO va être très utile. Et donc, comme je vous ai dit, les principales pathologies, c'est les valvulopathies, on va dire, en première instance. On fait des ETO de façon systématique pour tout ce qui est CAV. Ça aide bien à bien voir le feuillet mural, à bien voir la réparation, les fuites résiduelles, les CIA et les phallons. Alors, l'ETO, comment ça se passe ? Donc ça, c'est les recommandations de la société américaine. On voit qu'ici, on a plusieurs plans de coupe et c'est juste pour que vous compreniez quand on va voir les différentes boucles d'éco. Soit on est tout en eosophage et dans ce cas-là, on coupe sur les gros vaisseaux. Soit on est à moyenne eosophage et ça, c'est l'équivalent des coupes, on va dire, quatre cavités en ETT et petit axe. Soit on va très profond ici et ça va nous permettre de faire des coupes en petit axe mais centré sur les ventricules très utiles pour la fonction. Et la dernière coupe très utile, c'est vraiment très profond à la pointe du cœur, c'est ce qu'on appelle DTG, c'est deep transgastrique, donc transgastrique profond. Et ça, ça va permettre en fait de couper le ventricule jusqu'à l'aorte et donc en fait de dégager la voie ortique en étant alignée et pouvoir prendre des gradients dessus. Donc ça, c'est les différentes coupes qu'on va dérouler dans les prochaines minutes en utilisant particulièrement la quatre cavités, la petite axe qui ressemble beaucoup à des coupes de TT et la bicavale. Alors, la première coupe, quand on est tout en haut, c'est celle sur les gros vaisseaux, donc c'est la horte et les artères pulmonaires. Et donc, en fait, on voit ici l'artère pulmonaire droite, l'artère pulmonaire gauche. L'artère pulmonaire gauche, on a du mal à la dégager en ETT et l'artère pulmonaire droite, on la voit un peu mieux, c'est utile pour tout ce qui est phallo, on veut voir s'il y a des sténoses ou pas. Donc, première coupe et donc il y a une boucle juste après, mais pour bien comprendre qu'on utilise de façon très, très importante quand on fait une ETO, c'est la rotation à 45 degrés au repère de la valve ortique quand on a la sonde au niveau de l'œsophage moyen. Qu'est-ce que c'est de cette coupe ? Je pense que ça vous rappelle une autre coupe, ça vous rappelle la petite axe en ETT. Ici, on a l'oreillette gauche, l'oreillette droite, le ventricule droit et la valve ortique. Et donc ça, ça va être la coupe de choix pour bien regarder les trois cuspes de la valve ortique et aussi dégager ici la voie pulmonaire comme on voit là. Donc ça, c'est un exemple de coupe. Donc ici, on a la valve ortique, alors bon, là, c'est pas la meilleure, mais avec les trois feuillets, hop, ici l'oreillette gauche, l'oreillette droite, la voie VDAP et ici la valve pulmonaire. Et donc ça, par exemple, dès qu'on va évaluer une tétralogie de phallo, ça va être extrêmement utile parce qu'on va tout voir, on va voir exactement comme en ETT, la bascule du septum conal qui va être corrigée, la CIV qui va être corrigée et en remontant un tout petit peu la sonde, on verra les artères pulmonaires. Deuxième coupe fondamentale à retenir, la coupe quatre cavités, mais on est en ETO, donc c'est un peu l'inverse en ETT. Donc, on a les oreillettes en haut avec l'oreillette droite ici, l'oreillette gauche ici, le ventricule droit, le ventricule gauche. C'est exactement à la même hauteur que la coupe qu'on a vue précédemment, sauf qu'on est à 0 degré au lieu d'être à 45 degrés. Donc, en fait, c'est vraiment la coupe pour bien se repérer dans le cœur. On cherche la quatre cavités et une fois qu'on a trouvé la quatre cavités, on peut trouver toutes les autres coupes. Donc ça, c'est une quatre cavités en ETO, oreillette droite, ventricule droit, oreillette gauche, ventricule gauche. Ensuite, si on tourne à 120 degrés les angles, on a la coupe un peu en équivalent de grand axe. Avec ici, on est toujours au même endroit du plan de coupe, l'oreillette gauche, le ventricule gauche et la chambre de chasse aortique avec la orque ici. Ça, ça va être extrêmement utile pour évaluer la valve mitrale et aortique. Donc ça, c'est un exemple de coupe à 120 degrés, l'oreillette gauche, le ventricule gauche et la valve aortique. Alors là, je suis désolée, c'est un artefact. Mais là, par exemple, c'est extrêmement utile pour voir les obstacles à la voie d'éjection du ventricule gauche. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on nous demande souvent au bloc opératoire et donc il peut y avoir un obstacle à tous les endroits, aussi bien juste avant la valve que sur la valve qu'après la valve. Ensuite, on progresse, on arrive en transgastrique et donc ça, c'est un peu l'équivalent d'une petite axe sur les ventricules avec ici le ventricule droite du coup et ici le ventricule gauche. Et donc ici, on voit le ventricule gauche et le ventricule droit. Donc je vous remontre et ça, c'est très utile comme coupe pour voir toutes les parois du ventricule gauche avec la paroi postérieure ici, antérieure, septale et latérale. D'accord ? Et donc ça, c'est la coupe qu'on va regarder quand on va avoir un doute sur les dyskinésies segmentaires. Deuxième intérêt de cette coupe, c'est de regarder, donc là, on est sur les piliers de la valve mitrale mais si on remonte un tout petit peu, on va avoir toute la valve mitrale, toute l'anomitrale, la coupe transannulaire et ça va nous permettre de très bien évaluer les lésions liées dans les insuffisances mitrales. Donc là, je vous ai fait un peu, on va dire, très accéléré toutes les différentes coupes qu'on voit en ETO et donc là, on va plus se concentrer sur les différentes structures. Donc, quand on doit regarder un septum interauriculaire pour rechercher s'il y a une CIA, on va prendre la coupe quatre cavités et sauf qu'on va bouger de 90 à 120 degrés en tournant un peu, en faisant une rotation horaire du fibroscope et ça, c'est vraiment extrêmement utile parce que ça va nous permettre de voir l'ensemble du septum. Donc, on trouve cette coupe là sur le septum, on commence en quatre cavités et on va faire hop, c'est un peu loin, on commence en quatre cavités et on tourne à 120 degrés et donc ça, c'est imparable. Du coup, avec cette coupe là, on va trouver toutes les CIA et donc, ce qui est très intéressant, c'est la coupe qu'on utilise aussi pour rechercher quand il y a des anomalies des retours vénosystémiques, on voit ici la veine cafsup et ici la veine cavinf et ici, l'oreillette droite, l'oreillette gauche et donc, on va pouvoir voir s'il y a des accélérations par exemple sur la veine cavinf ou la veine cavsup. Par exemple, dans les grèves pour les anastomoses, on va checker, on va regarder donc la CIA et donc, c'est beaucoup plus sensible que le TT. Donc là, par exemple, c'est un septum interauriculaire intact. Donc, vous voyez ici, on a l'oreillette droite, l'oreillette gauche et ici, on a le septum et là, je n'avais pas pris toute la boucle mais en fait, je tourne de 0 à 180 avec ma petite molette pour voir l'ensemble du septum. Ici, c'est une CIA. Donc, vous voyez ici, on voit bien l'oreillette droite, l'oreillette gauche et donc, le seul petit bémol par rapport à l'ETT, c'est quand la sonde, elle est postérieure. Donc là, le bleu, c'est que ça s'éloigne de la sonde donc ça va de l'oreillette gauche vers l'oreillette droite. Donc en fait, c'est une CIA qui est gauche-droite mais qui est bleue. Donc, c'est inversé par rapport à l'ETT. Et là, en fait, je vais vous montrer, ça, c'était une chirurgie de CIA et donc là, en fait, il y a un patch. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des tout petits points crénelés, c'est les points du chirurgien et donc, on vérifie par exemple pour les CIA, on vérifie systématiquement qu'il n'y a plus de CIA résiduelle et qu'il n'y a pas d'obstruction des veines câbles. Deuxième structure spécifique à analyser très importante, c'est le septum interventriculaire et la fonction contractile. Et ça, les deux coupes majeures, c'est donc la quatre cavités. On va passer du Doppler couleur ici, exactement comme ce qu'on fera en ETT, ainsi que la transgastrique ou exactement pareil que sur un petit axe, on va chercher s'il y a des CIV résiduels. De même, la fonction, la quatre cavités, ça va vraiment nous permettre d'apprécier la fonction globale, en particulier quand on pose la CEC de voir si le ventricule récupère progressivement et la transgastrique va être très importante pour voir toutes les parois du ventricule. Donc ici, vous voyez par exemple, je vais vous montrer, c'est un exemple de CIV résiduel. Donc, on voit très, très bien que la CIV est ici en bordure de patch. Et donc ça, typiquement, quand on le voit, on le dit au chirurgien et on décide est-ce que cette CIV est toute petite et va probablement se fermer tout seul ou n'aura pas d'impact et dans ce cas-là, on arrête ou est-ce qu'à l'inverse, cette CIV n'est pas du tout petite et significative et on retourne pour fermer. Ensuite, on a ici d'autres CIV résiduels. c'était un malade où en fait, on n'avait pas vu la CIV en pré-opératoire et donc là, on voit une petite CIV de pointe sur l'échographie en poste, enfin en pré-opératoire et donc pareil, on a décidé de ne pas y retourner pour plus qu'elle était à la pointe et elle n'était pas très grande mais du coup, ça permet de voir les lésions résiduelles. L'autre chose que je vous ai dit qu'on pouvait voir, c'est les dysfonctions. Donc ça, c'était pareil, un patient qui avait une dysfonction VG très importante après la chirurgie et donc, on peut aller jusqu'à des décisions quand on voit ce ventricule qui est extrêmement dysfonctionnant de pose d'ECMO. Ça, c'est le même ventricule mais sous une autre coupe et donc vous voyez, ça, ça va nous permettre de prendre des décisions type assistance d'ECMO en sortie de CEC. D'accord ? Oups, pardon. Hop. Ok. Et donc, enfin, là, j'aurais dû vous demander de diagnostic si on... Là, par exemple, c'est un patient, je ne sais pas si vous voyez, mais où il y a une dysfonction segmentaire donc uniquement de la paroi latérale où on voit, on a l'impression que du coup, c'est complètement dyskinétique et pas efficace. En fait, le septum et même ne s'épaissit pas bien parce que c'est une CEC très longue on voit qu'ici, sur la paroi latérale, ça ne bouge pas du tout et que ça ne s'épaissit pas. C'est épaississé pas. Et en fait, on voit en fait cette dysfonction segmentaire, c'était suite à une opération de réimplantation de coroner et en fait, il y avait une section de la circonflexe et du coup, toute la paroi latérale ne bougeait pas et la patiente, en fait, on a dû repartir en CEC pour faire un pontage de la coroner et la patiente après le pontage elle est évidemment beaucoup mieux. Donc ça aussi, très très utile pour dire parce que le chirurgien il voit que ça ne va pas mais il n'est pas capable de dire quelle paroi bouge moins bien que l'autre. Et donc après, les dernières structures spécifiques à analyser, ce sont les valves. Et donc les valves, je vous ai dit, c'est l'indication, est-ce que la dysfonction VG peut récupérer ? Désolée, je vous donne les, je lis les questions en même temps. Donc oui, la dysfonction VG peut récupérer. Par exemple, on peut avoir des dysfonctions VG per opératoire, enfin juste à la fin de l'opération qui peuvent être liées à des chirurgies très longues où donc les VG vont être fatigués. De même, on peut avoir des dysfonctions VG systoliques sur des problèmes liés à la cardiopathie elle-même comme dans une Alcapa, d'accord ? Ça, c'est un peu, on va dire, l'exemple type où on peut avoir des dysfonctions VG qu'on n'attendait pas et qui sont liées à des problèmes lors de la chirurgie comme la section de la circonflexe. Dans le cas de la patiente dont je vous parlais juste avant, elle a récupéré une fonction qui était normale parce qu'on s'est rendu compte et le chirurgien est reparti et a fait l'anastomose de la circonflexe. De même, les dysfonctions type Alcapa, je ne sais pas si vous avez le cours, mais en fait, elles peuvent récupérer mais ça prend du temps. Et c'est important de les diagnostiquer pour savoir est-ce qu'on monte les inotropes ou est-ce qu'on fait une assistance et donc en fait de faire la décision au bloc opératoire et pas une fois qu'on est en réanimation et que le patient est déjà thorax fermé. D'accord ? Ok, super. Donc, on reprend les structures spécifiques à analyser. Donc, je vous ai dit, c'est… Donc, on va commencer par la valve aortique. Donc, la valve aortique, on va beaucoup mieux voir en ETO parce qu'on est vraiment très, très bien placés pour voir toutes les cusses. Et donc, par contre, ça va être un tout petit peu évidemment des coupes similaires mais pas dans le même axe que l'ETT. Et donc, les coupes principales, donc c'est, je vous ai dit, la coupe à 45 degrés sur la valve aortique avec ici la cuspe coronaire gauche, ici la cuspe coronaire droite et ici la non-coronaire. Pourquoi c'est important ? Sachant que, en fait, ce qui est très utile en faisant de l'ETO, c'est d'avoir des repères anatomiques. D'accord ? Donc, la cuspe coronaire droite, elle est vers le VD et la valve pulmonaire, la non-coronaire en face du septum interauriculaire et la coronaire gauche à côté de l'oreillette gauche. Pourquoi ? Parce que c'est juste qu'on les apprend comme en ETT et on voit souvent la coronaire qui part de là en ETO. On peut se confondre et dire, ah mince, elle est où la non-coronaire ? Quand on a des repères, on sait où est le ventricule droit, donc on sait où est la coronaire droite, la cuspe coronaire droite, idem pour le septum interauriculaire et pour la coronaire gauche. Et donc, en fait, ça, ça va être une coupe très utile, par exemple, dans les bicuspidis pour pouvoir dire exactement au chirurgien où est le rafé, quel est l'endroit où il devrait aller ouvrir. Donc, souvent, par exemple, quand il y a un rafé gauche-droite, il faut qu'il aille ouvrir la commission antérieure et donc qui est un peu fermée ici. Et donc, ça va vraiment être une discussion entre le chirurgien et la personne qui fait l'ETO pour discuter quel est le geste chirurgical le plus adapté. Évidemment, c'est le chirurgien qui choisit pour le patient en fonction de toutes les informations qu'on a. On va avoir la deuxième coupe très importante, je vous l'ai montré, c'est la coupe, l'équivalent du grand axe à 120 degrés. On va voir les cusses, donc nos coronaires coronaires gauche, coronaires droite, mais on va surtout voir s'il y a un obstacle à la chambre de chasse et si la racine de l'aorte ascendante est dilatée. Et dernière coupe extrêmement importante, c'est la coupe transgastrique par le bas. On va dégager la voie aortique, mais de façon à être alignée avec la voie sous-aortique et mesurer les gradients. C'est des coupes qui sont indispensables. Par exemple, quand on a des sténosaortiques à la naissance ou dans la première année de vie, l'indication se met en partie sur le gradient et donc de mesurer le gradient à la fin de l'intervention, ça peut beaucoup nous aider ainsi que mesurer les fuites. Et donc ça, c'est issu d'un papier fait par un cardiologue adulte où donc maintenant pour les plasties aortiques, on a plusieurs mesures qu'on peut faire très précisément pour évaluer la chance de succès de la plastie et bien préciser le mécanisme de l'insuffisance aortique. Donc la hauteur de coaptation, la hauteur effective et la hauteur géométrique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez la référence si vous voulez lire plus. Mais donc en faisant une analyse très fine en ETO, on peut essayer d'améliorer les informations données aux chirurgiens. Et donc ça, c'est les coupes dont je vous parlais. Donc là, vous voyez, on voit la valve aortique à 45 degrés avec la caisse gauche. Ici, on avait passé la coronaire gauche, donc coronaire gauche, coronaire droite, non coronaire. Et donc ici, c'est la fameuse coupe transgastrique. Avec ici, on peut s'aligner pour prendre un gradient et voir à quel point il y a un gradient. Donc ça, par exemple, c'est en paire opératoire. Là, il y a encore, ça, c'est la canule de CEC. Et donc là, il faut se concentrer sur la valve aortique. Vous voyez qu'ici, si on reprend, on voit que c'est une valve bicuspide avec ici, une caisse qui est normale, mais ici, il y a un rafé, ici, entre la caisse coronaire gauche et la caisse coronaire droite. Et en fait, le chirurgien, il va aller, ici, la commission antérieure, elle n'est pas du tout ouverte. Et donc, le chirurgien, il va faire une commission automiaortique en coupant ici, en ouvrant ici. Et donc, ça va permettre d'améliorer l'obstacle et donc de lever l'obstacle pour ce patient qui avait un gros gradient. Et donc, on évaluera ensuite le gradient en passant en transgastrique. On peut aussi faire d'autres diagnostics que les valbulopathies connues. on peut faire les diagnostics d'anomalies sur les valves type images ajoutées, type endocardite infectieuse. Et donc, ça, c'était un patient qui était en troncus qui avait été réparé et qui a développé une endocardite infectieuse sur sa valve troncale. Et comme vous voyez, on voit les images. On les voyait en ETT, mais on les voit encore mieux en ETO. Et donc, il a été réopéré pour enlever la végétation. Donc, la deuxième structure, on va dire aussi, difficile et importante à analyser en ETO, ça va être la valve mitrale. Donc, avec des repères très précis pour la valve mitrale, avec la valve ortique qui est en face du feuillet antérieur, l'auricule gauche qui est en face de A1P1. De A1P1. Et donc, en fait, les chirurgiens, quand on est au bloc, demandent des descriptions très précises et pas juste insuffisance mitrale, mais des lésions qu'on peut voir pour l'insuffisance mitrale. Donc, par exemple, préciser, est-ce que c'est un prolapsus de A2P2 ou de A1P1 ou est-ce qu'il y a une restriction du feuillet postérieur ? Et donc ça, il va falloir, en fait, faire plusieurs coupes d'ETO. Donc, on a les coupes, je vous ai parlé, transgastriques, transannulaires. On voit tous les feuillets A1, A2, A3, P1, P2, P3. On va pouvoir voir exactement si tu la fuite et la coupe bicommissurale qu'on peut voir ici. Et en cas de cavité, en fait, on peut voir tous les feuillets en poussant progressivement la sonde. Et donc ça, ça va permettre de très bien décrire l'insuffisance mitrale au chirurgien. Donc ça, c'est pour vous montrer, ça c'est un exemple de coupe transgastrique. On voit ici, alors ce n'est pas la plus belle, mais en fait, il y a une plastique qui a été faite ici, c'est pour ça que c'est hyper écogène. Et donc, il reste une petite fuite mitrale au niveau de la plastique, mais qui est très peu importante comparée au préop. Et donc ici, on a un A2, A3, P1, P2, P3, avec ici une coupe. OK. Hop. Et ensuite, on a ici un exemple de fuite mitrale modérée sur une quasi-coupe bicommissurale. Donc là-dessus, pareil, c'était le résultat d'une plastique avec un bon résultat parce que quand il ne reste qu'une petite fuite mitrale, on est satisfait. OK. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des... Pardon. Est-ce qu'il y a des questions sur le... sur le... sur cette première partie du cours sur l'ETO et les lésions paires opératoires ? Pas de questions ? Est-ce que c'est clair ? Ça vous donne une meilleure idée un peu de comment ça se passe au bloc opératoire et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que cardiologue ? Oui, c'est très clair. Non, mais très bien parce que c'est juste... Je sais que pas tout le monde voit ça au quotidien, on va dire, et ce qu'il faut, c'est juste s'imaginer. Et je vous dis pourquoi parce que si vous, vous allez avoir des patients qui, par exemple, vous envoyez à la chair cardiaque, parfois dans les comptes-rendus, on met des trucs et vous allez vous dire c'est quoi ce truc ? Et voilà, c'est ça qu'on fait, on va dire, quotidiennement. D'accord ? Très bien. On passe au côté réa, ça vous va ? Très bien. Alors, cardiologie congénitale en réanimation. Donc là, on a un peu plusieurs sous-parties. La première partie dont je voulais vous parler, c'était l'ECMO parce que ça aussi, on y a recours de temps en temps pour les patients post-op de chair cardiaque. Puis, on aura une partie sur l'hémodynamique et les troubles du rythme. Et enfin, en fonction du temps qui nous reste, je voulais vous parler de quelques petites spécificités chirurgicales des cardiopathies. En particulier, vous expliquer, en fait, par exemple, de quoi on doit parler aux chirurgiens. C'est-à-dire qu'on a tous les cours de cardiopédiatrie, on va dire, du point de vue du cardiologue. Et en fait, du point de vue du chirurgien, il y a quelques petites choses dans les cardiopathies qu'il faut absolument décrire et que je voulais vous donner. Pourquoi ? Parce que si vous adressez votre patient pour se faire opérer, dans le compte-rendu d'écho, c'est bien d'avoir marqué toutes ces précisions et ça permet aux chirurgiens de mieux être informés quand ils voient le dossier. Donc, cardiologie congénitale en réanimation. ECMO. Donc, le principe de l'ECMO, c'est un peu le même que la CEC. c'est donc, il faut rétablir un débit cardiaque et un apport d'oxygène à l'organisme. Et donc, le but, c'est de permettre en chirurgie cardiaque une récupération mieux cardiaque. Dans quel cas, on met une ECMO, c'est quand le cœur, même avec des supports inotropes, n'est pas capable d'assurer le travail permettant d'effectuer un débit suffisant. Et donc, on va diminuer les besoins de ce cœur le temps qu'il récupère, augmenter les apports en oxygène, la perfusion coronaire en faisant une assistance par ECMO. Et donc, dans les circuits, on a les canules, l'oxygénateur qui est représenté ici schématiquement et la pompe. Donc, le volume, ce qui est important comme paramètre quand on parle d'une ECMO, c'est de penser au volume du circuit, à la taille des cuillots, au débit qu'on va mettre comme débit sanguin. Et donc, on peut démarrer cet ECMO soit avec ce qu'on appelle du priming, donc le plus souvent du sang en pédiatrie parce que c'est des petits circuits et vous imaginez qu'un circuit sur un bébé, en fait, c'est comme si on lui faisait un échange sanguin, c'est-à-dire qu'on met une énorme partie de sa masse sanguine et donc on ne peut pas commencer le circuit avec l'équivalent de cristalloïdes parce que sinon, on diluerait complètement le bébé, enfin le sang du bébé, pas le bébé lui-même. Et il faut faire très attention aux petits débits qui peuvent thromboser. Donc, quelles sont les indications ? Les indications post-opératoires, c'est tout ce qui est dysfonctions myocardiques, donc les alcapas, les transpovieillis, ça va être beaucoup les alcapas, ça va être toutes les chirurgies où il y a eu des problèmes coronaires. On pense qu'il y a une dysfonction myocardique post-op, mais qui peut récupérer. Et les autres dysfonctions que je vous ai dit, qui sont en dehors des cardiopathies elles-mêmes, clampage long avec une mauvaise cardioplégie, des problèmes coronaires, les dysfonctions sur de l'HTAP et des lésions résiduelles. La dernière indication qui est post-transplantation, parfois il faut du temps pour que le cœur récupère post-transplantation et on peut être amené à mettre une ECMO à ce moment-là. Et donc, ça c'est la partie dont je ne vous parlerai pas qui sont les différences cardiaques médicales, donc myocardie, décompensation, arythmie. Nous, c'est fait dans la réa médicale et ce n'est pas pris en charge en post-opératoire de chirurgie cardiaque. Donc, quelles sont les contre-indications ? Les vraies contre-indications, c'est un patient à qui on ne pourra pas proposer de projet. C'est-à-dire que soit on pense que la dysfonction VG ou la dysfonction tout court est améliorable et sevrable par un traitement, soit on pense qu'on va greffer le patient, soit on pense, voilà, c'est les deux possibilités. Soit on pense que ça peut récupérer, soit on a une greffe en tête, mais si on n'a ni l'un ni l'autre et qu'en fait, on n'a pas de projet pour le patient, il ne faut pas mettre une ECMO parce qu'en fait, on ne permet pas d'améliorer la fonction avec une ECMO. C'est plutôt, ça dégrade la fonction cardiaque. La deuxième chose, c'est des contre-indications qui sont liées à la technicité de l'ECMO. C'est-à-dire que si on saigne, l'ECMO, c'est un circuit qui doit être épariné. Donc, si on saigne déjà de façon importante avant l'ECMO, si on met de l'ECMO, on va saigner encore plus. Deuxièmement, on peut avoir une atteinte, s'il y a une atteinte neurologique très sévère, alors l'ECMO, clairement, ça ne va pas l'améliorer et donc là, on peut poser une contre-indication. Donc, les terrains, c'est-à-dire qu'un patient qui a un syndrome polymalformatif avec une expérience de vie faible, pareil, on peut se poser vraiment la question. Mais ça, c'est des questions, on va dire, plus globales aussi liées à la réanimation et à quelle limite on se met. Donc, les techniques, il y a deux types d'ECMO, soit périphériques de canulation, soit centrales. Donc, en périphérique, on peut faire fémorofémorale, donc l'artère en fémorale, la veine en fémorale ou l'artère carotide et la veine jugulaire. En centrale, je vais vous montrer, hop, c'est ça, on a une canule artérielle directement dans la horte et une canule veineuse directement dans l'atrium. Et donc, quand est-ce qu'on fait quoi ? Donc, souvent, quand on sort du bloc sous ECMO, on a des ECMO plutôt centrales. Le jugulocarotidien, on l'utilise beaucoup pour les petits et c'est une très bonne voie qui ne s'infecte pas et qui a une très bonne assistance. Mais on peut avoir des problèmes de jugulaire interne. La fémorale, c'est une voie d'abord qui est plus simple et qui est beaucoup utilisée chez les patients, par exemple, médicaux, il y a un arrêt où il faut canuler pendant le massage. Dans ce cas-là, on fait une voie d'abord fémorale. Et donc, on va dire l'ECMO central, ça fait un très bon débit d'istance et on peut avoir une décharge gauche. Et donc, c'est très bien pour les patients post-op qui sont déjà ouverts, mais pour les patients médicaux, c'est compliqué. Donc, quelque chose à savoir sur ECMO et cardiopathie congénitale, c'est qu'on va avoir un gros problème chez les patients qui ont encore un blalogue, enfin une anastomose systémico-pulmonaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a les canules véno-artérielles et qu'en fait, si on injecte dans la horte et qu'il y a un chinte entre la horte et les AP, en fait, comme les pressions artérielles pulmonaires vont être très basses, il va y avoir un gros risque d'hyperdébit pulmonaire et de bas débit systémique. Et donc, il faut partiellement clamper ce chinte. Sinon, en fait, on va avoir du bas débit systémique et tout le sang va aller dans les poumons. Et le deuxième problème, c'est les anomalies de retour véno-systémique. Donc, vous les connaissez. Et dans ce cas-là, on discute avec les chirurgiens de savoir quelle est la meilleure indication pour les clous. Enfin, indication, quelle est la meilleure stratégie de drainage pour les clous. Donc, la prise en charge en réa, qu'est-ce qu'on regarde en réanimation ? On regarde le nombre de tours, le débit théorique du patient et le débit, en fait, il va dépendre de la taille de la canule, du nombre de tours et évidemment des résistances vasculaires systémiques, donc de la postcharge. Et donc, il y a deux problèmes, on va dire, qui se posent quand on utilise une ECMO. La première, c'est est-ce que le VG est bien déchargé ? Et donc, si le VG, en fait, n'est pas bien déchargé, on peut faire, si vraiment l'oreillette gauche est très gonflée, etc., on peut mettre une canule dans l'OG et on peut même faire un rashkind pour essayer de décharger le VG. La deuxième question qu'on se pose, c'est est-ce que la perfusion, elle est adéquate et donc, on peut avoir des, ça peut dépendre évidemment des résistances vasculaires systémiques, de la taille et de la position des canules et notre principal problème en cardiologie congénitale, des chintres dont on vient de parler. Et quelque chose qui est fondamental quand on parle d'ECMO, c'est qu'il faut maintenir au mieux la pulsatilité artérielle pour que le VG puisse se contracter et ne se dilate pas parce que le gros risque en fait de l'ECMO, surtout quand on est dans une phase, on dit, on va mettre une ECMO pour mettre le cœur un peu au repos et attendre que la fonction récupère, c'est qu'en fait, le VG ne se contracte pas du tout et se dilate et du coup, que la fonction récupère de moins en moins. Et donc, en fait, il faut au mieux maintenir la pulsatilité artérielle. Donc, quelles sont les complications ? C'est les mêmes que la CEC. Donc, les gros risques, c'est les hémorragies. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un circuit extra-corporel et qu'on doit l'anticoaguler et qu'on doit l'anticoaguler à des bonnes doses d'anticoagulation chez des patients qui sortent du bloc, donc qui sont à risque de saignement. Et donc, en fait, on peut avoir des reprises pour drainage ou des tamponnades pour les ECMO centrales. Évidemment, il y a un risque d'hémorragie pour les décanulations, mais heureusement, ce n'est quand même pas fréquent. Le deuxième risque majeur, c'est la thrombose. Pourquoi ? Parce qu'on est en circuit extra-corporel, donc gros risque de thrombose. Et donc, il y a des facteurs de risque assez importants. Il y a plusieurs... Ça peut thromboser tout le temps, mais il y a des moments où on est particulièrement inquiet et au moment, on va essayer de s'œuvrer. Pourquoi ? Parce qu'on va diminuer le débit et donc, en fait, l'écoulement va diminuer dans le circuit et donc, en fait, on va avoir plus de risque de faire des cailloux. Le deuxième moment, c'est si le cœur est complètement arrêté et on nous dit que le VG se dilate et qu'il n'y a pas de pulsatilité artérielle, alors on peut faire un thrombus intraventriculaire. Et la dernière chose, c'est si évidemment on n'est pas bien anticoagulé, le circuit est en fait thrombose et on peut avoir des thrombus qui partent. et ce qui nous fait peur, évidemment, c'est qu'ils partent dans la tête. Et donc, c'est pour ça que la complication qu'on redoute en ECMO, c'est les complications neurologiques avec des infarctus, des hémorragies intracérébrales, des déficits neurologiques prolongés et en plus de complications à long terme, la mortalité est plus élevée s'il y a des complications neurologiques. Je vous ai remis la même photo que pour la CEC, globalement, on craint les accidents vasculaires cérébraux et donc, pour monitorer ça, on fait des EG répétés, des EG d'amplitude, on regarde la NIRS dont je vous ai parlé et donc, on essaye au maximum de faire un neuromonitoring très précis. On a aussi plus à risque d'infection et il peut y avoir une défaillance mécanique liée à la pompe, en particulier quand c'est des durées d'assistance prolongées. Donc, moi, ce que je pense qu'il est important de retenir pour l'ECMO, c'est de retenir que c'est très à risque à chaque fois qu'on met une ECMO, en particulier, plus le patient est jeune, plus il y a des risques de faire toutes ces complications. en particulier chez les bébés. Donc, ce n'est pas une décision qu'on doit prendre à l'EGR, que c'est en plus d'être à risque de mortalité, c'est un risque majeur d'atteinte neurologique et donc d'anomalie du neurodéveloppement et que c'est vraiment les thromboses et l'hémorragie, on va dire, qui sont les principaux problèmes quand on met une ECMO. D'accord ? Donc, ensuite, on va voir là maintenant qu'on a vu l'ECMO et qu'on a vu qu'est-ce qui se passait quand on avait une dysfonction qui ne permettait pas de faire le débit. C'est comment on peut gérer au mieux l'hémodynamique pour ne pas qu'on arrive à cette situation et donc s'adapter à l'hémodynamique du patient. Donc, déjà, pareil, on s'était arrêté à la fin du bloc opératoire en disant, il sort du bloc, le patient, on l'amène en réanimation. Donc, c'est vraiment dans la continuité, c'est une prise en charge similaire. En réa, on est des cardiopédiatres et des anesthésistes et donc, les anesthésistes qui travaillent au bloc, c'est ceux qui travaillent en réa aussi et donc, en fait, on est une même équipe et donc, ils vont amener les patients en réanimation, faire les transmissions et nous donner toutes les infos et donc, c'est une prise en charge vraiment globale. Donc, les infos importantes, ça va être la clinique, évidemment, l'hémodynamique, la ventilation, la neuro, les NIRS et combien donnent les drains donc est-ce que ça saine ? Chez tous les patients qui ont été opérés du cœur, on fait évidemment un électro, une radio de thorax immédiatement et un bilan sanguin avec surtout les lactates qui vont nous permettre de savoir est-ce qu'il y a un bas débit ou pas, la troponine majeure pour savoir s'il y a des problèmes coronaires, c'est tout à fait normal d'avoir une troponine augmentée en post-op de chiricardiaque. Nous, ce qu'on cherche à voir, c'est un pic de troponine et qu'ensuite, ils redescendent. Si la troponine n'arrête pas de monter et ne redescend pas et ne fait pas son pic, alors, on est très inquiet pour les problèmes coronaires. Et on regarde l'autre chose qui est très importante, c'est l'hémostase parce que les patients ont un risque de saignement. Donc, une hémostase qui n'est pas contrôlée est un patient qui risque de saigner et donc de devoir être pris pour saignement. Et en tant que cardiologue, là aussi, on intervient de façon importante et on fait l'échographie post-opératoire immédiate. Donc, on regarde les choses qu'on regardait aussi à l'ETO, c'est-à-dire le résultat chirurgical et les lésions résiduelles. On regarde aussi la contraction et ce qui est intéressant, c'est que parfois, on voit les patients en ETO et qu'on les voit une heure après en ETT quand ils rentrent du bloc, quand ils sortent du bloc et en fait, on voit que la contractilité est différente parce qu'en fait, ils récupèrent de la CEC. On voit qu'on peut avoir apparaître des lésions résiduelles différentes parce qu'en fait, ce n'est pas les mêmes conditions de charge, pas les mêmes xinotropes, pas les mêmes conditions d'endormissement et donc en fait, on voit vraiment que c'est dynamique. On regarde évidemment les troubles de la cinétique segmentaire, on regarde les pressions artérielles pulmonaires qui peuvent être augmentées même chez les patients qui n'ont pas d'HTAP avant parce que la CEC, on l'a vu, créer un syndrome inflammatoire et donc on peut avoir une augmentation des pressions artérielles pulmonaires. On évalue les pressions de remplissage et quelque chose qui est vraiment très important à regarder, c'est les épanchements péricardiques et pleuraux parce que c'est les moments en post-opératoire immédiat vraiment à risque. En fait, si un drain se bouche et qu'on fait, alors le sang, les épanchements ne s'écoulent plus par les drains et on peut faire une tamponnade et dans ce cas-là, il faut réouvrir le malade et d'abord, on essaie de déboucher le drain et si le drain est complètement bouché, il faut réouvrir le malade pour éviter l'arrêt sur tamponnade. Sachant que, je pense que vous imaginez, mais il faut agir très vite parce qu'un drain qui est bouché et un patient en post-op qui saigne un peu, le cœur peut vite se retrouver comprimé et idem pour les épanchements pleuraux. Donc là, c'est là qu'on va avoir un rôle à jouer majeur. Tous les patients ont à peu près la même chose, un traitement, enfin pas tous, mais en gros, ils sont tous endormis avec des sédations et de la morphine, une antibioprophylaxie. Ils ont souvent des inotropes et ça, par contre, on va adapter les inotropes en fonction des pathologies et ils ont très souvent des diurétiques. Pour ce qui est de l'extubation, le timing de l'extubation, ça, dans les rapports et les comptes rendus post-opératoires, c'est une des données majeures parce qu'en fait, ça permet de voir si les suites ont été compliquées ou pas. Un malade qui est extubé le soir même ou le lendemain, on se dit que les suites ont été probablement plutôt simples alors qu'un malade qui est extubé à J30 de réanimation, on se doute bien que ce n'est pas la même chose. Pourquoi c'est très important d'extuber le plus rapidement possible ? La première raison, c'est qu'en fait, ça diminue les infections mais pour le cœur, en particulier pour les chirurgies du cœur droit, ça améliore les chirurgies parce qu'en fait, on va moins envoyer de pression dans les poumons. C'est tout ce qui est interaction cœur-poumon et donc le moins il y aura de pression dans le thorax, par exemple en particulier pour les DCPP et les DCPT, le mieux, elles vont couler. On va avoir des choses un peu contre-intuitives. On va se dire qu'on va extuber un patient parce qu'il est trop bleu parce qu'en fait, la DCPP ne coule pas et en fait, ça va les améliorer. Et donc, voilà, ça c'est le protocole d'un service pour extuber les malades. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que tous les jours, voire plusieurs fois par jour, on va réévaluer les patients au niveau clinique, ça je vous l'ai dit, paraclinique avec les lactates mais avec la même échographie. Et pourquoi c'est important ? Ce n'est pas juste systématique, c'est qu'en fait, ça va franchement varier que ce soit les gradients, les pressions artérielles pulmonaires, les épanchements, tout ça va varier d'une heure à l'autre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la physiologie cardiaque en post-opératoire immédiat, donc déjà, il y a toute l'intervention de la CEC qui entraîne du syndrome inflammatoire et donc qui modifie l'hémodynamique, mais il y a aussi la réparation. Et donc, on passe d'un cœur qui était complètement, qui avait une physiologie anormale à une physiologie pour les cœurs réparés normale ou à une physiologie complètement différente, par exemple, quand on fait une DCPP. Et donc, pour ça, il faut du temps à l'organisme pour s'adapter. Et c'est pour ça qu'on les check très régulièrement. Et donc, en réanimation, on va avoir évidemment l'attention, mais on va avoir d'autres indicateurs qu'on n'a pas quand on est en salle de cardio. On va avoir la pression vénose centrale qui va nous permettre d'estimer la POD. On va avoir sur certaines chirurgies à risque, les chirurgiens vont laisser un cathéter dans l'oreillette gauche et donc, on va pouvoir mesurer en continu la pression dans l'oreillette gauche et ça, c'est extrêmement utile pour savoir pour la dysfonction diastolique. Donc, par exemple, chez les patients qui ont une transposition des gros vaisseaux, on va être très prudent sur tout ce qui est remplissage parce qu'il peut y avoir une dysfonction du VG et donc, on va faire que la POG ne dépasse jamais 12. La saturation, évidemment, et l'électro. Donc, là, je voulais voir avec vous assez… Est-ce que pour le moment, ça va ? Vous suivez ? Oui. Très bien. Donc, je voulais voir avec vous les différentes situations, on va dire, cardiaques, cliniques qu'on voit en réanimation et en fait, qui sont l'exacerbation de ce qu'on voit, on va dire, chez les patients plus chroniques en cardiologie médicale. Ce qu'on va voir en réa, c'est la même chose mais plus exacerbée. Donc, la dysfonction ventriculaire gauche, quelle va être la clinique ? On va avoir une tachycardie et une hypotension et on va avoir surtout, nous, on va avoir l'augmentation de la pression dans l'oreillette gauche. Donc, je vous ai dit, on vise une pression entre 8 et 12 et donc, on va avoir une majoration des lactates. À l'écho, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une FEVG systolique qui est diminuée et une dilatation du VG. Et donc, là, le traitement, c'est assez simple. C'est souvent de mettre des diurétiques et de mettre des inotropes. Mais ça, c'est vraiment très utile pour surveiller les patients en post-opératoire. Les éthiologies liées au bas débit, je vous ai dit, il faut faire très attention à la tamponade. Ça, on l'a vu en ETO, mais il faut regarder toutes les anomalies sur les gestes coronaires. Il faut absolument regarder en écho les anomalies de cinétique. Et on a vu, ça, c'est les mêmes problèmes pour la défaillance VG que ceux qui nécessitent peut-être une ECMO. C'est les durées de clampage long, c'est les défauts de protection de myocardique, donc les défauts de cardioplégie et les corrections qui sont incomplètes. Et un truc auquel il faut faire toujours attention dans les bas débits ou dans les dysfonctions ventriculaires gauches en Réa, c'est que parfois, ça arrive qu'il y ait des hypertensions réfractaires et en fait, quand on re-regarde, on voit une coarctation qui était néonde diagnostiquée auparavant, soit parce que la creuse de la horte n'était pas bien vue, soit parce qu'en fait, juste avec l'adaptation du débit, une horte qui était un peu petite, en fait, avec un débit total devient coarctée. Et donc, on est assez vigilants là-dessus. Et donc, c'est ce que je vous ai dit. Le traitement, c'est augmenter la fréquence cardiaque. Donc ça, c'est bien parce qu'en réanimation, on va le voir juste après, on a ce qu'on appelle un pacemaker externe. Donc, on a les chirurgiens pendant le bloc opératoire, ils mettent des électrodes sur le cœur avec des petits fils qui sortent du thorax. On les branche au pacemaker et donc, on peut, si on veut, accélérer la fréquence cardiaque avec un pacemaker temporaire. Très utile quand il y a du bas débit, en particulier chez le nouveau-né parce que ça, je pense que vous le savez sur la fréquence sur le nouveau-né et donc, accélérer la fréquence va nous permettre d'accélérer le débit, d'augmenter le débit cardiaque. On essaye aussi de diminuer les résistances vasculaires systémiques s'il y a de l'hypertension artérielle et donc, d'augmenter la contractilité en augmentant le corotrope ou l'adrénaline. Et puis, pour vous, globalement, un patient de chirurgie cardiaque, quand il sort du bloc, dès qu'il est un peu, c'est enfin, dès qu'il a eu une opération, on va dire, un peu importante, il sort sous adrénaline et qui ont par contre des effets un peu contraires au niveau des résistances vasculaires systémiques. Le corotrope, c'est vasodilatateur, c'est pour ça que c'est le médicament de choix. On augmente la contractilité tout en diminuant la postcharge alors que l'adrénaline, ça va augmenter les résistances vasculaires systémiques. Et donc, on jongle toujours entre les résistances vasculaires systémiques et la contractilité. Et donc, on fait des remplissages très, très, très prudents, en particulier en fonction de la POG et on va faire évidemment une anticoagulation si la FEVG, elle est à moins de 30 %. Ça, c'est pour la dysfonction, on va dire, en réa. Donc, on augmente la contractilité, on traite l'hypertension et on met des curies. Le chante gauche-droite. Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, quand on corrige les chantes, en fait, en réanimation, ça permet un peu de faire de la physiologie, on va dire, au lit du patient. Donc ça, vous savez que la quantité du chante dépend de la taille, du gradient de pression et de la viscosité. Et donc, le risque majeur du chante gauche-droite, c'est la surcharge vasculaire pulmonaire et en réa, ça va être aussi l'hypoperfusion systémique secondaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dès qu'on modifie un peu de façon importante ce chante, donc comme je vous ai dit, par exemple, mettons, on va avoir un chante gauche-droite et on va diminuer les résistances vasculaires pulmonaires en préoxygénant, donc en mettant 100 % d'FIO2, on peut envoyer tout le sang dans les poumons, plus de sang ne passe dans le débit systémique et donc, on fait une ischémie au niveau coronaire et ça peut aller très, très vite. En quelques minutes, on peut entraîner une ischémie du VG juste en jouant sur cette constante qui est l'AFO2. Et donc, comment, on va voir juste après comment on gère l'équilibre entre le chante, mais il faut faire très attention à la diminution majeure des résistances vasculaires pulmonaires avec l'oxygène. Et donc, le traitement et le contrôle du chante, ça va passer par une augmentation de la PEP, des FIO2 qui sont basses et surtout de la transfusion, ça, c'est ce qu'on fait souvent en salle aussi, donc ça, vous connaissez. Et donc, à l'inverse, le chante droit-gauche, donc tous les chants de droit-gauche, le risque, c'est l'hypoperfusion pulmonaire et le vol systémique. Et donc là, le but, ça va être plutôt d'avoir des FIO2 élevés, de maintenir une bonne volumie, comme dans les malaises sédation, exactement comme le traitement d'un malaise de phallo, il faut que le patient, il dorme, si besoin, on fait du remplissage et on augmente la FIO2. Et du coup, à l'inverse, il faut faire très attention à ce qui n'est pas d'hypoxie, donc c'est les patients où on garde une FIO2 élevée, il faut faire attention à ce que le poumon ne se bouge pas parce que si déjà, on a du mal à ventiler, enfin, si on a du mal à perfuser ses poumons, si on a des anomalies de ventilation, on n'arrive pas à faire l'hématose correcte et il faut faire très, très attention à la vasodilatation systémique. Donc, ça veut dire quoi la vasodilatation systémique ? Ça veut dire quand on met des anesthésiques pour endormir le patient, on peut avoir une diminution des résidences vasculaires systémiques. Et donc ça, pourquoi c'est grave ? Parce qu'en fait, elle va entraîner une diminution de la précharge du VD et si le VD n'est pas préchargé, c'est comme si on était hypovolémique. Et donc, en fait, ils peuvent faire un espèce de malaise, enfin, pas un espèce, ils peuvent faire un malaise type phallo au bloc opératoire si on les endort d'un coup, pas progressivement et qui va être très compliqué à récupérer parce qu'il faut remplir le patient qu'on vient juste de vasodilaté. Donc ça, je voulais vous faire un peu un récap de tous les facteurs qui modulent les résistances vasculaires pulmonaires et la diapo d'Abrae, c'est sur les résistances vasculaires systémiques parce qu'en fait, c'est nos armes pour équilibrer la physiologie en post-opératoire. On est toujours en train de jongler grâce à ces différents paramètres pour essayer d'avoir un QPQS équilibré. Donc, au niveau de l'oxygène, si on veut diminuer les résistances vasculaires pulmonaires, il faut mettre de l'oxygène à fond. Donc, c'est vasodilatateur pulmonaire, FKO 200%, alors que si on veut le facteur qui les augmente, c'est l'hypoxie. À l'inverse, les facteurs qui diminuent les résistances vasculaires pulmonaires, c'est l'hypocapnie et celle qui les augmente, c'est l'hypercapnie. Donc, chez certains patients chez qui on veut augmenter les résistances vasculaires pulmonaires puisqu'il y a de l'hyperdébit pulmonaire, on peut être amené à les ventiler avec une hypercapnie permissive. Donc, on les ventile à la limite pour qu'il y ait 55 de capnie et permettre d'augmenter les résistances vasculaires pulmonaires. Idem, l'acidose augmente les résistances vasculaires pulmonaires et non pas l'alcalose. L'hématocrypte élevée, c'est pour ça que le traitement, tout ça, ça vous explique pourquoi le traitement de l'hyperdébit pulmonaire c'est la pep, l'hématocrypte élevée et la transfusion. De même, quelque chose de très utile, c'est les anesthésiques et les défauts de sédation. Les anesthésiques, c'est vasodilatateurs systémiques mais aussi pulmonaires et donc, si on veut diminuer les résistances vasculaires pulmonaires comme dans l'HTAP, il faut que les patients soient endormis. Un défaut de sédation, ça augmente les résistances vasculaires pulmonaires. Enfin, une pep élevée, ça va augmenter les résistances vasculaires pulmonaires. Pour les résistances vasculaires systémiques, c'est un peu similaire. L'augmentation, c'est la stimulation sympathique et les médicaments et ce qui va les diminuer, je vous ai dit principalement, c'est les anesthésiques. Évidemment, bêta blocaire inhibiteur calcique mais ce n'est pas des médicaments qu'on utilise au quotidien en réanimation. Ça, c'est pour la manipulation des chantes et on va revoir dans quelques diapos. La manipulation de ces chantes, c'est très utile pour toutes les cardiopathies et c'est encore plus utile on va dire quand il s'agit des ventricules uniques parce que les ventricules uniques, tout l'objet en réanimation, ça va être d'essayer d'équilibrer le QPQS. Juste avant ça, je voulais vous parler de l'HTAP, donc comment une traite une HTAP en réanimation. Évidemment, un des mécanismes principaux en dehors de l'HTAP médical, on va dire, l'HTAP maladie, c'est qu'on a une augmentation, ça je vous l'ai dit, des résistances vasculaires pulmonaires très aiguës en post-CEC. En clinique, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir un malade souvent qui se réveille un petit peu, qui n'est pas bien endormi et qui va désaturer, diminuer sa SVO2, faire du bas débit et bradycardé et qui peut s'arrêter très, très vite. C'est une complication dont on a très peur en réanimation. À l'écho, évidemment, on peut mesurer les pressions pulmonaires sur l'insulence tricuspide ou l'insulence pulmonaire. On va avoir un ventricule droit qui est très dilaté et un VG qui est non préchargé. Le traitement, ça va être immédiatement de mettre du NO. Je vous ai dit, souvent, c'est au décours d'un réveil, donc on va approfondir la sédation et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que d'un coup, il a fait ça à part un réveil et donc on va regarder s'il n'y a pas des causes d'augmentation des RVP type athélectasie, bouchon, pneumothorax. On va ensuite, on peut même l'hyperventiler et évidemment l'AFIO2 à 100%, sachant que l'oxygène à 100%, c'est un excellent vasodilatateur pulmonaire. Ça n'a aucun sens de mettre du NO si on n'est pas au moins à 80% d'oxygène. Donc, on met les deux. Et ensuite, on évite absolument l'hypothermie qui augmente les résistances vasculaires pulmonaires et l'acidose. Et donc, après avoir passé la phase aiguë, on peut faire des relais révaciaux dès la réanimation. On va dire l'autre possibilité, donc on a traité comme situation clinique la dysfonction gauche, le bas débit, l'équilibre des chintes gauche-droite et droite-gauche, l'HTAP. Et la dernière situation, on va dire vraiment cardiaque qu'on voit en réanimation, c'est l'insuffisance ventriculaire droite. Alors ça, c'est quelque chose qui est très très présent en cardiologie pédiatrique. Pourquoi ? Parce que dès qu'on va avoir des chirurgies de la voie droite, le phallo, les VDDI, les absifs, toutes les maladies du cœur droit, on va être potentiellement très à risque d'insuffisance ventriculaire droite. Et donc, les signes cliniques, évidemment, c'est l'hépatomégalie, mais un des signes très très important, c'est la nasarque. On va avoir en fait un patient qui va épancher des litres et des litres, un petit bébé par exemple de 3 kilos qui va épancher jusqu'à 300 millilitres par jour. Je ne sais pas si vous imaginez, 10 % de son poids. Et donc, la nasarque, c'est gravissime parce qu'en fait, déjà, c'est très difficile à juguler. Et en plus, dans leurs épanchements, ils perdent toutes leurs immunoglobulines et donc, ils sont vraiment à risque d'infection ainsi que toutes leurs protéines et donc, ils deviennent très dénutris qui est encore plus à risque d'infection. Donc, un enfant qui a des épanchements très importants, et pareil, pardon, pour les CPP et les CPT, c'est quelque chose qui est très grave. Et on aura évidemment l'augmentation de la PVC. Donc, à l'écho, on voit une mauvaise contraction du VD et une dilatation. Et donc, malheureusement, pour la prise en charge de la dysfonction droite, on n'a pas une solution miracle. en fait, on essaye d'augmenter la fréquence cardiaque pour augmenter le débit, d'optimiser au maximum la précharge, donc on met des diurétiques et on essaye d'augmenter la contractilité, en particulier avec l'adrénaline qui est efficace sur le ventricule droit. On essaye aussi de diminuer ce contre quoi le ventricule droit pousse, c'est-à-dire les résistances vasculaires pulmonaires avec du NO, du corotrope, l'alcalinisation. Et s'il y a un chien de droite gauche, on essaye d'augmenter les résistances vasculaires systémiques avec par exemple de la noradrénaline ou de l'adrénaline pour essayer d'améliorer le QPQS. Donc, si on résume tout ça, en fait, en réanimation cardiaque, les situations cardiaques, en particulier sur les ventricules uniques, c'est qu'un équilibre du QPQS. Et donc, la première chose à faire, ça va être de diagnostiquer qu'est-ce qu'on a comme pathologie. Pas juste dire dysfonction cardiaque. Est-ce qu'on a un hyper ou un hypodébit pulmonaire ? Un hyper ou un hypodébit systémique ? Et donc, si on a un hyper débit pulmonaire, le risque, c'est d'avoir un hypodébit systémique. À l'inverse, si on a un bas débit global, on peut avoir un bas débit pulmonaire et systémique. D'accord ? Et donc, tout l'intérêt va être d'essayer vraiment de voir dans quel cas on se trouve pour donner le bon traitement. Sachant que sur un patient qui a un ventricule unique, on essaye d'avoir un QPQS équilibré avec une SAD qui sera aux alentours de 80-85% pour avoir un QPQS aux alentours de 1. Mais ce rapport, cet équilibre du QPQS peut complètement changer. On peut passer d'un patient avec hyper débit pulmonaire et hypodébit systémique à l'inverse avec un hypodébit pulmonaire et hyper débit systémique en l'espace de quelques heures. Et donc, il faut systématiquement se poser la question. quand on est devant un patient ventricule unique, on évalue la saturation, tous les signes cliniques de dysfonction droite ou d'hyperdébit, l'échographie qui va nous être grandement utile et les gaz du sang qui vont nous permettre de calculer le QPQS en vrai avec la différence des gaz du sang artériel et veineux. Et donc, avec ça, on va pouvoir adapter notre traitement en disant qu'on augmente le débit pulmonaire ou on diminue le débit pulmonaire en jouant sur tous les facteurs que je viens de vous montrer. OK ? Très bien. Donc, si ça, c'est clair, des questions sur cette partie-là, la gestion de l'hémodynamique et du QPQS en réa ? Pas de questions. Très bien. Alors, on en vient à l'avant-dernière partie du cours qui est les troubles du rythme en réanimation. Donc, ça aussi, c'est très important. Donc, la place du cardiologue, je vous ai dit, au bloc, ça va être principalement l'ETO. En réa, avec les réanimateurs, ça va être de gérer le QPQS, d'évaluer les lésions opératoires et en fait, de faire les diagnostics de ce qui se passe. Et la troisième, je veux dire, le troisième vrai rôle du cardiologue en réa, ça va être la gestion du rythme en post-hoc. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que tous les enfants y sortaient avec des électrodes. Donc, comment ça se présente ? Ça, c'est le ventre d'un bébé, le thorax ici et le ventre ici. Et donc, en fait, on a des petits fils qui correspondent ici aux oreillettes et ici aux ventricules qui sont reliés à des petits électrodes qui sont posés sur les oreillettes et sur les ventricules et qu'on peut brancher à un pacemaker externe qu'on peut avoir dans la main. Et donc, le pacemaker externe, c'est exactement comme un pacemaker interne. on va le régler avec les différents modes avec la première lettre qui veut dire la chambre stimulée, donc A pour oreillette, B pour ventricule, D pour double chambre. Deuxième lettre, la chambre perçue, A pour oreillette, B pour ventricule, D pour double chambre et O pour aucune. et la troisième lettre qui est le mode de réponse du cardio-stimulateur, inhibé, double ou aucune. D'accord ? Donc, quels sont les modes de stimulation qu'on va utiliser en réanimation ? Le mode, on va dire, standard qu'on utilise en réa, c'est le AAI ou même AOO, mais au moins, mais en gros, qui stimule les oreillettes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chez les patients qui n'ont pas de troubles du rythme et pas de troubles de conduction, on aura besoin, comme je vous ai dit souvent, d'augmenter la fréquence cardiaque et donc, d'augmenter le débit chez le nouveau-né. On sait que les… Vous avez vu maintenant avec tous les cours de physiologie que le débit cardiaque est très fréquence dépendant quand l'enfant est petit et donc ça, ça va être très, très utile quand on a besoin d'augmenter le débit mais qu'on ne veut pas… qu'on ait des grosses doses déjà d'inotropes pour la contractivité et donc, on a juste, par exemple, notre enfant, il a un rythme cardiaque à 150 par minute, on veut qu'il soit à 170 par minute pour avoir un meilleur débit cardiaque et bien, on règle le pacemaker en AI ou AOO, c'est pareil et enfin, ce n'est pas exactement pareil, il y a des petites subtilités mais l'idée est la même, c'est qu'on va stimuler l'oreillette, la fréquence de l'oreillette pour aller plus vite et donc, avoir plus de débit cardiaque. Le deuxième mode, les autres modes sont le mode VVI et surtout le mode DOO. Donc, VVI, c'est la stimulation ventriculaire donc ça, c'est quand on a des problèmes au niveau du rythme atrial et le DOO, c'est en fait un mode, on va dire, un peu bête et méchant qui va en fait stimuler les deux chambres à un rythme fixe sans écouter. Pourquoi c'est important ? C'est un mode d'urgence en fait, le PM, il va stimuler les deux cavités cardiaques sans réfléchir et ça nous permet s'il y a quoi que ce soit comme troubles de conduite, de troubles de conduction, de problèmes, d'avoir un rythme cardiaque qui est géré par le pacemaker. Et on peut avoir aussi un DDD où là, c'est déclenché par la perception de l'activité auriculaire et ventriculaire et qui va nous permettre du coup d'avoir les deux chambres déclenchées mais tout en écoutant le cœur. Donc, qu'est-ce qu'on va régler sur notre pacemaker ? On règle, comme je vous ai dit, la fréquence de stimulation, on règle les sorties, donc il y a la sortie auriculaire et la sortie ventriculaire. Donc, en fait, on a le choix, on peut avoir des sorties plus ou moins importantes, comment ça se passe dans la vraie vie ? On branche les câbles avec la sortie à zéro et on augmente progressivement pour voir quel est le seuil de stimulation. Par exemple, ça va stimuler à 5 et dans ce cas-là, on règle notre sortie à deux fois ce seuil pour être sûr que si on a besoin du pacemaker, il soit stimulant. Et on règle aussi la sensibilité. Donc, la sensibilité, c'est comment on va capter le pacemaker et donc voilà, ça, c'est les possibilités au niveau auriculaire et ventriculaire. En fait, ce qu'on regarde, c'est juste qu'il faut que le pacemaker puisse vraiment écouter et stimuler. Mais la sortie, j'ai envie de dire, est encore plus importante parce que le but, c'est que le patient soit stimulé s'il y a un problème. Et le délai atrioventriculaire, c'est quand on stimule en double, donc atrium et ventricule. Donc, ça, c'est le pacemaker. Donc, quand on est en réanimation, on a quand même cette sécurité qui est très agréable d'avoir le pacemaker s'il y a un trouble de conduction ou un trouble du rythme. Et ensuite, tout va, on va se poser la question, vous allez voir si on a un trouble du rythme, de quel médicament donner, quel traitement donner. Donc, d'abord, on sait qu'il y a des cardiopathies qui sont à risque de troubles du rythme supraventriculaires. C'est par cardiopathie avec des grosses oreillettes, donc l'Epstein, des CPT et Fontan, le Sennig. Donc, c'est toutes les chirurgies de l'oreillette. Ça, déjà, ça doit nous mettre la puce à l'oreille. Mais pour être très concret, tous les patients qui ont eu une chirurgie cardiaque peuvent faire un trouble du rythme. Même une chirurgie cardiaque très simple, qui est de CIA. Et donc, il faut être très vigilant et il faut réagir tout de suite parce qu'un trouble du rythme même qui ne dure pas très longtemps en réanimation peut vraiment diminuer la fonction cardiaque. Donc, TSV, quel est le traitement de base ? Alors, la première chose à faire qu'on ne fait pas, on va dire, en cardiologie de ville toujours, c'est qu'il faut vérifier les électrolytes. C'est des patients qui ont eu des CEC, qui ont eu nutrition parentérale, qui ont du lasilix à forte dose, donc qui ont toutes les raisons d'avoir des électrolytes perturbées. Et donc, on vérifie la caliémie en premier lieu et le calcium. Et donc, on donne, on essaye toujours quand même, une TSV, un mec de magnésium pour essayer de voir si ça peut l'améliorer. Souvent, je vais vous dire la vérité, ça ne marche pas très bien. L'autre chose qu'on fait, juste après avoir essayé de corriger les électrolytes et fait notre magnésium, c'est qu'on peut faire, grâce au pacemaker externe, un overdriving. Et donc, on essaye de stimuler l'oreille à droite au-dessus de la fréquence. Donc, par exemple, le patient bas à 250 sur une TSV, on essaye de stimuler à 300 et en fait, de comme ça, raccrocher la fréquence auriculaire. Si c'est mal toléré, et c'est ce qui va se passer ici, ce que je vous mets dans la majorité des cas, si on voit qu'il n'y a pas de problème ionique et surtout si on voit que c'est un problème récidivant qu'on arrive, on overdrive une fois, une heure après, on nous rappelle en disant il est rentre du rythme. Dans ce cas-là, il faut débuter un médicament antirhythmique et le médicament de choix en réanimation, c'est la cordarone IVS. D'accord ? Si on a un doute, si on ne sait pas trop, la cordarone, c'est vraiment le médicament de choix et c'est celui. On va le démarrer IVS en réanimation. Nous, on met 500 mg par mètre carré sur 24 heures. Évidemment, ne pas faire IV direct. Sinon, on entraîne un arrêt cardiaque. C'est un médicament qui va se mettre en continu en IVS. Quels sont les différents types de tachycardie supramandiculaire qu'on voit ? Première cause où il faut mettre de la cordarone, c'est la tachycinusale extrêmement fréquente en réa. Là, il y a toutes les causes de tachycardie sinusale qu'il faut éliminer. Évidemment, le CG va être extrêmement important. La tachycardie sinusale traite la cause. La tachycardie atrial, c'est les diagnostics des tachycardies à QRS fin. Vous savez que s'il y a plus de P que de QRS, c'est une tachycardie atrial. QRS plus de P, tachycardie et ICL. Quand le patient bat à 220 par minute, ça peut être difficile ou 240 même de faire le diagnostic. Quelque chose qui est très utile, on peut utiliser les électrodes dont je vous ai parlé qui servent au pacemaker externe pour enregistrer un électro et ça peut permettre de mieux voir comme on va mesurer directement ce qui se passe sur le cœur. On va mieux analyser le rapport oreillette-ventricule parce qu'on va mieux le voir sur le CG et ça, ça peut être très utile pour faire le diagnostic de quels troubles du rythme on a en face de nous. On peut avoir des fibrillations auriculaires, cordarome, je vous ai dit, si stable et choc si instable et évidemment anticoagulation puisqu'il y a un risque de récidive. Les extrasystoles, pour le coup, on traite juste avec l'équilibre des électrolytes. Si on voit que ça a un retentissement hémodynamique, on traitera avec de la cordarone. On l'aura du cardicardie sinusale, ça peut être fréquent, ça peut être lié à des lésions du noeud sinusale. Si c'est mal toléré, on stimule en AI et souvent, c'est transitoire et on attend que ça passe. Le rythme jonctionnel, la plupart du temps, on va, là, je n'ai mis pas de traitement si bien toléré. En fait, souvent, ce n'est pas très bien toléré et donc, on va essayer de vérifier la conduction sous-jacence en stimulant l'oreillette et on va pouvoir traiter par cordarone. On va pouvoir traiter que si c'est mal toléré. Je ne vais rien à dire. Pour la tachycardie jonctionnelle, ça, c'est vraiment très fréquent qu'il y ait des problèmes d'électrolyte et donc, c'est là où on fait le magnésium et évidemment, la myodarone s'il y a une efficace. Hop, tachycardie hystienne, donc, c'est assez fréquent après les chirurgies. Donc, ça, vous savez faire le diagnostic et donc, ce qui est important de retenir, c'est que ça peut simuler une tachycardie ventriculaire et qu'il faut savoir faire évidemment la différence entre les deux. Et donc là, vraiment, le traitement, ça va être la cordarone. Je pense que vous avez compris. En gros, si c'est une TSV, on essaye d'overrider, d'overdriver. Si ça ne marche pas et le magnésium ne marche pas, on met la cordarone assez facilement. Et après, souvent, on la garde trois mois et on peut essayer de la sevrer. On fait un relais perros évidemment entre-temps. Les tachycardies ventriculaires, c'est beaucoup plus rare et donc là, évidemment, il faut les décrire monomorphes ou polymorphes, TV avec tout. Et donc là, on peut aussi mettre de la myodarone et nous, dans le service, on met de la xylocaine même si c'est assez discuté et ça peut marcher. Et le dernier trouble du rythme, c'est les torsades de pointe et donc on peut mettre du sulfate de magnésium et on fait une stimulation auriculaire rapide. Et donc ça, vous connaissez la FV. Pour le coup, si on a une fibrillation ventriculaire, c'est un équivalent d'arrêt. Donc on fait un massage, on met de la drée et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de mettre de la cordarone au troisième et cinquième choc. D'accord ? Et si on récupère un rythme, on peut mettre de la xylocaine. Donc là, je vous l'ai juste remis parce que je ne me voyais pas faire un cours sur la réa sans vous remettre les recos sur la ré cardiaque. Donc, pour le cardiologue, qu'est-ce qui est intéressant ? Donc on met de la drée, on masse, ça, ok. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment ne pas oublier la cordarone au troisième ici et au cinquième round de RCP et essayer de trouver une cause cardiaque à ce qui s'est passé. Et donc nous, on a la chance d'avoir une échographie, par exemple, sur une thrombose de blaloc, essayer de voir si on voit que le blaloc passe, etc. Évidemment, quand le patient est en arrêt, c'est extrêmement compliqué et ça ne passe pas. Donc voilà, essayez de trouver, nous, en tant que cardiologue, de faire le diagnostic de pourquoi l'arrêt si ce n'est pas évident. Troubles de la conduction en post-opératoire, là, c'est extrêmement fréquent. Soit, donc, les troubles les plus fréquents de la conduction en post-op de shear cardiaque, ça va être les blocs de branche, d'accord ? Alors, les blocs de branche, c'est vraiment hyper fréquent et donc ça peut être lié à n'importe quel geste, une surcharge du VD, une fermeture de la CIV, et ça n'a généralement aucune conséquence. Le bloc de branche gauche, c'est moins fréquent et ça peut masquer une ischémie, mais bon, ce n'est pas le plus fréquent, vraiment, celui qu'on voit beaucoup plus de ces blocs de branche droite et ce dont on a très peur, c'est du BAV en particulier et ça, je pense qu'ils vous le disent dans les cours pour les doubles discordances parce que les voies de conduction ne sont pas au bon endroit, les CAV, les CIV en particulier d'admission près des voies de conduction et les CONO. Donc, les différents BAV, je ne vais pas vous dire ça, vous connaissez, mais qu'est-ce qu'on fait devant un BAV en situation post-op de chirurgie cardiaque ? Le BAV1, on surveille. Par contre, c'est très important de surveiller parce qu'il peut évoluer rapidement en BAV2 ou 3. le BAV2, on traite 6 symptomatiques et le BAV3, ça, je vais vous en parler, il complique 1 à 3 % des chirurgies. Mais le message que je voulais vous faire passer, c'est qu'il est réversible dans deux tiers des cas dans les dix premiers jours. Donc, qu'est-ce qui se passe en pratique, nous, quand on a un patient qui a un BAV 3 ? Donc, on le stimule, évidemment, avec notre pacemaker externe. On traite, mais même de la corticothérapie s'il est inflammatoire et on attend dix jours avant de dire qu'il faut l'implanter. D'accord ? Sauf si vraiment exception. Et si ça persiste, on met un pacemaker dix jours avant la chirurgie. Mais on a ce temps d'inflammation des dix premiers jours qui est indispensable et qu'on va devoir attendre en entraînant temporairement. D'accord ? Ça, c'est, on va dire, le message des troubles du rythme TSV, c'est cordarone et le message des troubles de conduction, c'est qu'il faut attendre dix jours pour faire le diagnostic d'un trouble qui va persister. Et donc, là, on va aller très vite parce qu'on est déjà presque à la fin du cours. Donc, je ne vais pas, vous verrez, il y a d'autres diapos, je vous enverrai, vous aurez le PDF pour les autres petites particularités. Mais on va commencer par les choses un peu les plus fréquentes en chirurgie cardiaque et qu'est-ce qu'il faut dire aux chirurgiens en particulier, en plus de ce que nous, on a l'habitude de dire sur les principales cardiopathies. Donc, d'abord, je voulais vous parler du blaloc. Donc, le blaloc, on va dire, on a l'impression que ce n'est pas la chirurgie la plus compliquée. On se dit que techniquement, il faut juste mettre une anastomose entre le TABC ou la soucle ave droite et l'artère pulmonaire droite et que ce n'est pas très compliqué. Le problème, c'est que c'est extrêmement compliqué à calibrer. Donc, premièrement, le message que je voulais vous passer sur le blaloc, c'est que c'est en réanimation, c'est une des cardiopathies les plus difficiles à réanimer parce que c'est typiquement extrêmement difficile dans les 48 premières heures d'équilibrer le QPQS. C'est-à-dire que c'est un patient qui avait souvent, si on met un blaloc, pas de débit pulmonaire et du coup, qui avait son canal, qui avait la bonne taille et qui là, on va lui créer avec un tube du débit pulmonaire. Donc, très souvent, on peut avoir de l'hyper débit pulmonaire avec des blalocs qui sont trop gros et donc le gros risque, ça va être de faire de l'ischémie coronaire. C'est-à-dire que si tout le sang va dans les poumons parce que les résistances vasculaires pulmonaires sont basses, alors on va avoir un vol et il va y avoir une ischémie coronaire. C'est-à-dire qu'un patient juste qui est trop ventilé à 100% pendant, je ne sais pas, 10 minutes, il peut faire une ischémie coronaire et mourir. Donc, c'est vraiment des patients et à l'inverse, s'il n'y a pas assez de sang qui passe dans le blaloc parce que les résistances vasculaires sont élevées, parce que l'hématocrite est trop élevée, alors on peut faire une thrombose du blaloc et le patient peut s'arrêter d'une minute à l'autre. Donc, c'est un geste qui est très, très à risque et c'est pour ça que parfois les chirurgiens, ils réfléchissent à deux fois avant de faire le blaloc. Et donc, quelle est l'information indispensable à donner aux chirurgiens pour le blaloc et que parfois on oublie ? Il faut toujours donner le sens de la crosse. Donc, si la crosse est à droite, ce n'est pas le même geste que si la crosse est à gauche. Et donc, parfois, ce n'est pas précisé sur les comptes rendus. Donc, si on est systématique, ça l'est. Et parfois, on décrit une cardiopathie complexe et on ne donne pas là où est la crosse. Et surprise, la crosse, elle n'est pas du bon côté. Donc, ça, c'est une information très importante. Pareil, si on voit des anomalies, des troncs supraortiques, bien les décrire dans le compte rendu. Et bien avoir en tête que faire un blaloc, ça peut être très compliqué de l'équilibrer et que les chirurgiens peuvent être amenés à le clipper en post-opératoire immédiat parce que le débit pulmonaire est trop important et que du coup, après, le blaloc, quand l'enfant va grandir, va être trop petit mais parce qu'en fait, il n'y avait pas le choix si on voulait que l'enfant survit. Et donc là, le traitement du blaloc et de la réanimation post-opératoire du blaloc, ça va être, comme je vous ai dit, joué avec le QPQS. Donc, s'il y a de l'hyperdébit pulmonaire, on augmente la résistance vasculaire pulmonaire, on baisse les systémiques, on augmente la viscosité, on baisse la FIO2, on augmente la PEP. Voir, comme je vous ai dit, on fait une reprise chère. Et à l'inverse, thrombose, ça, c'est la peur du blaloc, en fait, c'est un patient où il désature brutalement et il s'arrête parce qu'en fait, il n'a plus de débit pulmonaire et c'est quand il y a une mauvaise anticoagulation. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire ? On fait un bolus d'héparine et on appelle le chirurgien, d'accord ? Parce qu'en fait, il peut masser le blaloc et virer un thrombus. Mais ça, c'est vraiment, le blaloc, c'est vraiment quelque chose de très difficile à réanimer. Deuxième chirurgie, donc évidemment, pour la coarctation, qu'est-ce qu'il faut regarder ? Il faut bien rechercher les obstacles étagés à gauche et donc bien décrire l'anatomie de la coarctation au chirurgien en étant le plus précis possible. Et ça, c'est l'autre chose qu'il faut bien passer comme message. Et ça, je vous ai dit ce qu'on a vu il y a une semaine à Necker. Contrôler l'HTA, mais le jeûne, en préopératoire, quand on a une coarctation sévère, c'est indispensable parce que c'est des patients qui sont à risque d'entérocolite. Et donc, nous, en réanimation, une fois qu'on a réparé la crosse, on les laisse à jeun jusqu'à la reprise du transit. Donc, un patient qui a une coarctation serrée, il est en ischémie, en fait, du tube digestif modéré, mais il est très à risque de faire une entérocolite. Donc, ça, il faut faire attention. Mais donc, décrire au maximum la crosse et les chirurgiens, ils vont systématiquement, évidemment, demander s'il y a d'autres obstacles du cœur gauche et en particulier de la valve ortique, genre s'il y a une membrane supraorctique, rechercher une bicuspidie et rechercher les anomalies mitrales. Donc, pour la CIV, qu'est-ce qui est indispensable à décrire ? Évidemment, le shunt, enfin, le retentissement du shunt, mais ça va être la localisation. Donc, ça, c'est les cours d'anatomie du style qui vont vous permettre, mais les chirurgiens, ils vont, en fonction de la localisation, ils ne vont pas forcément passer par la même voie d'abord et il faut que vous réussissiez à le décrire très précisément de s'y aller à la pointe ou plutôt vers l'admission ou vers l'éjection si elle est antérieure ou postérieure et donc, il faut être vraiment extrêmement précis parce qu'ils ne vont pas aborder le problème de la même manière. Alors, pour le phallo, qu'est-ce qui est indispensable à décrire ? Il faut évidemment décrire la taille de l'anneau, il faut décrire est-ce qu'il y a des CIV multiples ou pas et bien les rechercher parce que souvent, on passe à côté. Où est l'obstacle ? Parce que quand ils vont faire la réparation, si on leur dit c'est un phallo standard mais qu'en fait, il y a un obstacle étagé à droite, ils ne vont pas forcément faire la bonne réparation. Donc, il faut décrire tous les niveaux de l'obstacle à droite. Il faut aussi absolument décrire très précisément les artères pulmonaires. Par exemple, si on voit une sténose, est-ce que les artères sont petites de façon homogène ? Est-ce qu'il y a une sténose à un endroit ? Parce que pendant la chirurgie, ils peuvent faire une plastique de l'AP. Et la dernière chose très importante à décrire, c'est la position des coronaires en particulier. Est-ce qu'il y a des anomalies coronaires qui empêcheraient de faire, si on veut faire en deux temps, une ouverture VDAP qui barre l'anneau ? Donc ça, ce n'est souvent pas décrit la position des coronaires dans le phallo et il faut absolument la décrire. Et donc, les complications du phallo, je vous l'ai dit, c'est l'insuffisance ventriculaire droite. Ça, c'est vraiment très important avec un défaut de concliance. Et du coup, c'est les patients qui ont besoin souvent de pas mal d'adrénaline et de chorotropes pour post-op. Donc, on va faire le switch et après, je pense qu'il faudra qu'on s'arrête. Donc, la transposition des gros vaisseaux. Donc, pareil, on sait que c'est une transpo. Donc, évidemment, il faut décrire le type de transpo. Qu'est-ce qui est important pour le chirurgien à savoir ? Il faut savoir, s'il y a une CIV, évidemment, il faut savoir s'il y a une discongruence des anneaux pulmonaires et aortiques. Ça, c'est indispensable. D'accord ? Parce que la réparation ne va pas être pareille et il faut qu'il prévoie en amont si les anneaux ne sont pas pareils. La chose majeure à décrire, c'est la disposition coronaire. Une transposition avec des coronaires normales va avoir un risque opératoire bien moindre qu'un patient qui a une transposition avec des coronaires anormales et pareil pour la réimplantation. Donc, il faut le décrire le mieux possible avec, s'il y a un ostium unique, est-ce qu'il y a une boucle antérieure et est-ce qu'il y a une boucle postérieure ? Il faut bien décrire les fuites des VAV et il faut décrire aussi s'il y a un malalignement commissural ou pas. Pourquoi ? Parce que s'il y a un malalignement commissural, c'est très à risque de dispositions coronaires anormales. Donc, même si vous ne voyez pas bien les coronaires, il faut bien dire comment sont les commissures et bien les décrire. Et évidemment, rechercher s'il y a une coarctation. Et en post-op, on va toujours vérifier le lecompte, d'accord, avec les deux AP qui sont toujours un peu étirés et il faut vérifier qu'il n'y ait pas de flux de coarctation dans l'AP gauche ou l'AP droite. Le truc majeur à vérifier en post-op, c'est le trouble de la cinétique segmentaire, d'accord, ça c'est indispensable parce qu'il y a un vrai risque en particulier quand il y a des coronaires anormales d'avoir une anomalie coronaire et donc un trouble de la cinétique segmentaire. Le sténose de la voie pulmonaire, les valves, évidemment l'HTAP et la fonction. Et donc, il faut un réveil calme, c'est des patients qui peuvent avoir une grosse dysfonction VG, donc nous typiquement c'est des patients qui ont des KTOG et il faut lutter contre la dysfonction ventriculaire gauche. En particulier, les patients à risque, c'est les patients qui ont des ventricules gauches dépréparés et ischémiques. Et voilà. Et bon, après je vous ai mis les petites choses comme ça pour tous les patients. Ce n'est pas à savoir par cœur, là c'est plus pour vous donner une idée de comment, c'est qu'on ne voit pas forcément les cardiopathies pari avec les chirurgiens et qu'ils ont besoin vraiment d'une description anatomique hyper précise et donc le plus on est précis, le plus ça va permettre d'aider le geste chirurgical. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Sous-titrage Société Radio-Canada